Il y a 3400 ans, un dieu au bonnet phrygien apparaît au Moyen-Orient. 1500 ans plus tard, on le retrouve à Rome, en train de tuer un taureau, lequel est attaqué par un scorpion, un serpent et un chien. De ce dieu naîtra un culte initiatique, le culte de Mitra. Mitra, c'est une divinité dont l'identité remonte au moins au 14e siècle, avant Jésus-Christ, puisque la plus ancienne trace écrite que l'on est, que l'on possède de Mitra, c'est un traité d'Alliance de 1380 avant Jésus-Christ, un traité qui a été signé entre le roi de Mitanni et un roi hittite. On sait que Mitra, c'est le dieu de l'Alliance, le dieu du contrat, puisque le nom de Mitra apparaît dans l'Avesta, qui est le livre religieux de prière et d'hymne, rempli de textes poétiques, de la religion zoroastrie. Et la religion, donc, le zoroastrisme, ou le mazdéisme, en fait, c'est une religion qui est née, s'est développée notamment dans l'Iran ancien, et c'est dans les textes de l'Avesta que Mitra apparaît, et qu'il est donc considéré, qu'il peut être considéré comme le dieu du contrat. Alors, l'Avesta, on n'en connaît pas la date d'écriture exacte, mais il a pu être écrit, effectivement, bien après le fameux contrat de 1380 avant Jésus-Christ, puisque l'Avesta doit dater donc des années 800-600 avant Jésus-Christ. Aujourd'hui, Mitra, comme beaucoup d'autres divinités, est fantasmée. On lui attribue des qualités et des caractéristiques diverses, alors qu'en réalité, son champ d'action est défini dès son origine. Mitra, dans la culture vraiment proche-orientale et orientale tout simplement, c'est un dieu qui est plutôt lié aux accords qui sont passés entre les hommes, des contrats qui étaient tacites, qui n'étaient pas écrits, et qui doivent donc être placés sous l'autorité d'un dieu. Et ce qui est intéressant dans l'Avesta, par exemple, dans le livre sacré du mazdéisme ou du zoroastrisme, c'est que Mitra, en fait, protège donc les hommes qui respectent les contrats, et châtie ceux qui ne le respectent pas. L'exposition au Musée Saint-Raymond de Toulouse se concentre sur la version romaine de Mitra, et nous allons en faire de même pour cette vidéo. C'est effectivement chez les Romains que le culte va prendre une toute autre forme, mais il ne va pas passer directement du Moyen-Orient à Rome. Il y a une étape de transition, c'est le monde hélénistique, donc effectivement le monde grec. En fait, Mitra, son iconographie et son nom réapparaissent donc dans le monde hélénistique, dans un petit royaume, un royaume de Comagène, donc dans le sud-est de la Turquie, sous le règne d'Antiocos. Alors, on est dans les années 60 avant Jésus-Christ. Ce qui est intéressant avec Antiocos, qui est ce petit roi de Comagène, c'est que c'est un roi de tradition orientale, mais qui est bercé par la culture hélénistique, donc la culture grecque. Alors, c'est intéressant parce qu'Antiocos, il fait établir un grand sanctuaire, le Nemrut d'Ag, sur une colline, où il établit un système de six terrasses, et sur ces terrasses sont encore aujourd'hui conservées. On en voit des vestiges tout à fait extraordinaires, des têtes monumentales, des textes inscrits également, donc des reliefs qui montrent notamment Mitra. Et Mitra, au Nemrut d'Ag, donc dans cette partie du sud-est de la Turquie, serre la main à Antiocos, au roi Antiocos, et le texte qui correspond à ce relief nous explique que, au mois de juillet, a eu lieu donc une conjonction de planètes, un alignement de planètes, Jupiter, Mars, notamment Hermès ou Mercure, et la Lune. Et dans le cadre de cette conjonction de planètes, on apprend, c'est le texte qui nous le dit, que la planète Hermès ou Mercure, donc dans le monde latin, est associée étroitement à Mitra. C'est la planète de Mitra. Donc, en fait, on voit bien que Mitra est reçu, il est accueilli, en fait, dans ce royaume hélénistique, dans les années 60 avant Jésus-Christ. Et c'est à partir de là qu'on peut imaginer un nouveau périple du Dieu et de son culte vers le monde occidental, mais sous quelle forme ? Odense et rien. C'est là tout le mystère, encore pour nous aujourd'hui. Au 14e siècle avant notre ère, Mitra apparaît au Proche-Orient, dans une zone entre l'Irak et la Syrie actuelle. Il est toujours vénéré en Asie mineure et particulièrement en Turquie et prend même de l'importance à l'époque hélénistique, c'est-à-dire vers le 1er siècle avant Jésus-Christ. On le retrouve ensuite à Rome à la fin du 1er siècle de notre ère. Aujourd'hui encore, on ne sait pas comment ce Dieu est passé d'Asie mineure à Rome. Donc là, il y a plusieurs versions, il y a plusieurs suppositions, il y a plusieurs hypothèses. Alors, la première, c'est qu'au 1er siècle avant Jésus-Christ, à l'époque même d'Antiochos, de ce roi Antiochos, on avait des pirates qui saccageaient, qui pillaient les côtes de la Méditerranée orientale. Et Pompée, Pompée le Grand, va entreprendre, va être envoyé par le Sénat de Rome afin donc de mettre bas ces pirates et de faire cesser les pillages en Méditerranée orientale. Et Plutarque nous raconte que ces pirates vénéraient, en fait, le dieu Mitra dans des grottes. Et ces pirates, on sait par l'histoire romaine, en fait, qu'ils vont être déportés par Pompée dans les Pouilles, dans le sud de l'Italie, au niveau du talon donc de l'Italie. Et c'est ainsi qu'on s'est dit, ben voilà, à partir des années 60 avant Jésus-Christ, Mitra, il est passé de l'Asie mineure à l'Italie via la déportation de ces pirates qui l'ont donc implanté sur les terres italiennes. Mais le problème, c'est que jamais l'archéologie n'a découvert de traces de Mitra dans les Pouilles. Et le deuxième problème, c'est que les plus anciens vestiges de Mitra en Italie remontent à la fin du 1er siècle après Jésus-Christ et non pas avant Jésus-Christ. Donc, il y a un hiatus historique très important qui nous permet de mettre en doute donc cette version de Mitra importé par des pirates de Cilicie, des pirates orientaux. La deuxième hypothèse, et qui tient beaucoup plus la route, c'est que dans les années 60, mais après Jésus-Christ cette fois-ci, Néron, célèbre empereur, reçoit un petit roi oriental, Tyridate, qui cherche à se faire confirmer sa couronne d'Arménie. Il va recevoir la couronne d'Arménie, donc des mains de Néron à Rome eux-mêmes. Des pièces de monnaie d'ailleurs représentent cette cérémonie. Et nous sommes donc dans les années 60 après Jésus-Christ. On peut supposer que Tyridate arrive avec une cour des scribes, des fonctionnaires, et que cette cour s'installe à Rome au moins durant quelques mois, si ce n'est même pendant une année entière. Et comme l'Arménie représente un territoire riche en vestiges mitriacs très précocement, eh bien on peut supposer que Mitra aurait été importé en terre romaine grâce à cette ambassade donc de Tyridate sous le règne de Néron. C'est un dieu qui est coiffé du bonnet phrygien, le bonnet très célèbre que l'on connaît grâce à notre Marianne nationale, le pantalon bouffant, le vêtement tout simplement donc de type oriental. Rome va garder ça. Mais la différence c'est qu'en Orient, Mitra ne tue pas le taureau. Mitra en fait est représenté seul ou en compagnie de dieux, par exemple dans le masdéisme ou le zoroastrisme, il est accompagné d'autres dieux. Dans le monde romain, la grande caractéristique c'est que tout d'un coup Mitra il apparaît sur un taureau, il tient le taureau par les naseaux, il lui relève la tête, il ne l'égorge pas, mais il plante donc le couteau ou la dague dans le cœur de l'animal, il l'écrase, il le domine, il le dompte, il est Mitra l'invaincu, celui qui a dompté le taureau, source donc de vie, de régénération, etc. Donc c'est une imagerie très originale. Tout commence avec Sol, le dieu soleil, qui de son char illumine le ciel et la terre. Un jour, son fils Phaëton se rend dans son palais et lui demande de diriger lui-même le char solaire. Phaëton est mortel et bien trop jeune, mais Sol finit par accepter à contrecoeur sa demande. Phaëton s'élance dans le ciel, mais il perd le contrôle de l'attelage. Le char solaire s'écroule et bouleverse l'ordre des planètes et des étoiles. Dans cette course folle, il ravage la terre. Seul un héros peut remettre les choses en place. Son nom est Mitra. Jupiter, le dieu suprême, fait naître Mitra de la pierre en l'équipant d'un poignard et d'une torche. Deux bergers, Cotesse et Cotopatesse, l'accueillent et deviennent ses compagnons. Mitra décoche une flèche sur un rocher. Une source d'eau fraîche jaillit alors de la pierre et la nature reprend vie. Mais la mission de Mitra ne s'arrête pas là. Il lui reste encore à trouver et à vaincre un taureau exceptionnel dont la force vitale permettra d'achever la régénération du monde. Mitra le repère dans les montagnes. Mais le taureau a trouvé refuge dans une étable. Pour faire sortir l'animal, Mitra émet le feu. Mitra le chevauche, l'animal se débat, mais Mitra tient bon. Le taureau finit par s'épuiser et par capituler. Mitra le charge sur ses épaules et le mène alors dans une caverne. Un corbeau transmet l'ordre des dieux. Et Mitra poignarde le taureau d'un coup rapide et précis. Aussitôt, l'énergie vitale de l'animal se répand. Du blé jaillit de sa queue. Son sang s'écoule sur le sol. Un chien et un serpent viennent s'y abreuver. Un scorpion s'attaque au testicule du taureau et y puise la vie. C'est tout l'univers qui revit. Mais Sol ne voit pas cet exploit d'un bon œil. Même si c'est lui qui est responsable du chaos engendré par son fils. Jalou, Sol défie Mitra et l'affronte. Un combat entre les dieux fait rage. Mitra en sort vainqueur. Soumis, Sol lui remet sa couronne. Intelligemment, Mitra la lui rend aussitôt, ne souhaitant pas l'humilier davantage. Les deux dieux scellent alors une alliance pour régner ensemble sur le monde. Et pour célébrer cette alliance, Côtès et Côtopathès leur organisent un superbe banquet. Un grand jour que les hommes commémoreront longtemps sur terre lors de cérémonies organisées en leur honneur. Mission accomplie, Mitra accompagne Sol dans son char et retourne vers les sphères célestes où il pourra veiller à la bonne marche de l'univers. On n'a pas de traces de Mitra à Rome et dans le monde romain avant l'instauration des temples, des chapelles. Donc on voit bien que le culte, dès qu'il arrive, dès son arrivée, en fait, s'accompagne d'inscriptions, de sculptures et donc de lieux de culte, de chapelles, de sanctuaires. Sauf que la caractéristique, je crois que les visiteurs qui viennent voir par exemple une exposition comme celle-ci à Toulouse peuvent être surpris, s'ils n'ont jamais entendu parler de Mitra, de voir que les temples de Mitra ne sont pas des temples romains avec des colonnes, des frontons, des surélévations, etc. Ce n'est pas la maison carré de Nîmes. Ce sont des temples qui sont enterrés ou semi-enterrés, pas de fenêtres, très sombres, donc c'est l'évocation de la grotte. On évoque la grotte dans laquelle s'est accompli le sacrifice du taureau. Donc en fait, ces espaces de grottes existent effectivement dès l'introduction du culte à Mitra. L'université de Caen-Normandie, en collaboration avec le CIREV, le centre interdisciplinaire de réalité virtuelle, ont réalisé une simulation d'un Mitréum. Je les remercie vraiment de me laisser utiliser leurs vidéos et je vous laisse en profiter. L'université de Caen-Normandie, en collaboration avec le CIREV et le CIREV Sous-titrage MFP. Abonnez vous ... 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